Moi je fais rien Tu te brosses les dents ? Moi je... Je reste dans mon canapé Il a dit une douche Le mec qui a fait l'interview il a dit on va commencer J'ai une crampe au pied T'as pas de feu Julien ? Attends j'ai une crampe au pied Allez présentez-vous ! Présentez-vous ! Bonjour Alors comment tu t'appelles toi ? Moi je m'appelle Nano C'est Romain Moi c'est Fred Je suis Julien Alors qu'est-ce que vous faites ? On va commencer par les bases On se fait de la musique dans Little Box C'est quoi Little Box ? On a un groupe de pop-punk qui vient d'Ardèche Et après le discours que je laisse à Nano par Célique Il est toujours super bien C'est le discours ? Non faut que je fasse un discours Il a tout dit On a un groupe de pop-punk Super C'est vraiment super Il n'y a pas si longtemps que vous avez enregistré un album C'est un EP Il y a 6 titres au Warmodio A des films Vous l'avez mixé aux Etats-Unis Oui Il a été mixé au Warmodio par Chris Van Hell Et masterisé aux Etats-Unis Au Blasting Room Par Jason Livermore Un mec très sympa Sûrement Et donc aujourd'hui on s'est réunis Pour un nouveau clip C'est ça Totalement beau De toute façon c'est notre premier ? Oui c'est notre premier clip Du coup c'est sur un morceau inédit Qui va s'appeler Rob Bodom Alors il y a eu extrêmement de choses en très peu de temps 2 minutes 12 En comptant ce qu'il y avait un petit peu avant le clip 2 minutes 40 mètres j'ai dit Oui c'est ça Ce sera sûrement moins je pense à la fin Et donc il y avait plein d'idées Il y avait plein de choses qui se sont fait Dans ce petit laps de temps Alors comment Comment toutes ces idées vous sont venues ? Et ben Exactement comme on est en train de faire là On a pris des bières On s'est posé Et on a discuté de qu'est-ce qu'on fait Ouais ben Romain il y a toujours des idées qui aident à lui venir à la tête Il a toujours quelque chose à la main Et puis ben voilà on a fait On a fait un brainstorming En se disant qu'est-ce qu'on aurait envie qu'il se passe dans ce clip Déjà l'idée c'était ce soir Comme en entreprise Ouais voilà après brainstorming Ouais du coup l'idée c'était que ce soit un plan séquence C'est à dire que toutes les actions se passent sans que la caméra soit coupée Et qu'elle soit fixe C'est à dire qu'il fallait que dans tout l'environnement dans lequel on allait jouer Il se passe plein de choses Et comme ce qu'on fait c'est quand même assez rapide et assez énergique Il fallait que ça soit énergique On a essayé de faire ça Et on verra le rendu ça s'est bien passé On a déjà vu le rendu c'était pas mal Toi tu l'as vu mais eux ils l'ont pas vu Bah ça serait la surprise de toute façon C'est ça exactement Et donc vous comptez le sortir quand ? Et ben écoute on en parle encore qu'on sait pas trop En même temps que l'album Ouais du coup on pense sortir l'EP en juin Donc on se dit que le clip sortirait au même moment pour un peu annoncer le truc quoi Il y avait des chiens dans le clip On est sponsorisé par Royal Canin Et donc vous comptez faire une tournée des trucs comme ça ? Bah ouais a priori on va faire une tournée locale On va jouer à Vinzevieux A Féline Et je crois qu'on a un truc à Colombier le Vieux Colombier le Vieux Non on va essayer de faire une tournée en jonglant avec les emplois du ton de tout le monde bien sûr Mais en plus en fin d'année Surtout octobre Ouais plus en fin d'année Cet été vous êtes quand même allé en Allemagne C'était bien C'était bien C'était bien On est allé en Allemagne Vous êtes allé sur une barbe C'était une belle soirée Ouais c'était cool ouais c'était une belle soirée En pleine fête de la bière à Bacan Et donc je voulais vous dire Après toutes ces expériences avec plein de groupes Vous avez tourné avec plein de groupes différents Ça vous a pas influencé par la suite ? Ah bah on est toujours influencé par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on écoute C'est perpétuel Le seul morceau que j'ai écouté de ce nouvel album On trouvait qu'il dénotait beaucoup de « Don't be the world » Ah oui c'est vrai Il y avait beaucoup plus de recherches C'était vachement plus quadrillé Moi c'était mieux fait C'est normal dans un groupe Ouais voilà c'est l'évolution d'un groupe On a plus travaillé celui-là Voilà on a travaillé Et puis voilà c'est la direction que ça a pris On se laisse porter un peu par comment on compose Et voilà ça nous a amené là Ouais parce que vous, en influence, vous félicitez quelques petits groupes ? Et ben petit ! Petit ! Petit ! De façon de parler ? Non bah enfin moi je sais pas, enfin je vais dire personnellement j'écoute beaucoup de NoFX, ça c'est clair Ouais ! Après euh... Ouais les Unko c'est clair Vu qu'on a grandi ici on a été versé au son des Unko et tout ça quoi donc euh... C'est sûr que ça a une grosse influence pour nous quoi Ça a commencé tout Voilà il y a les Burning aussi Les Bugars machins Ouais les Bugars machins Enfin voilà... Comme ça Ouais donc euh... Vachement de... De punk français Ouais aussi ouais Ouais mais après euh... Après on écoute tout ce qui est du label Fat Record On écoute tout ce qui est du label... Voilà voilà ! J'ai notre caméra ! Il est en train de décevoir mon matos à une vitesse celui-là J'ai jamais vu près toi ! Ouais ! Comment c'est arrivé ça ? Je sais pas... Je suis bizarre ! T'avais une batterie ? Du coup je la jette ! C'est le mec qui a plus que d'oeuf ! C'est les gens de la maison ! Et donc vous avez euh... Vous avez euh... Faire un petit conseil avec Real Bectiche ? Ouais ! À Grenoble ? Non ! À Lyon ! Ah ! J'étais sûr que j'allais me bourrer à un endroit ! Non c'est pas grave ! C'est pas très grave ! Ouais c'est pas très grave ! C'est pas très grave non ! On va dire que c'est en France ! Ouais ! Et donc euh... Bah moi j'étais un petit fan donc euh... Ça s'est bien passé ! Ouais c'était cool ! Ouais ouais ! C'était un très bon concert ! Ouais c'est cool ! Ouais ouais ! Et ils font bien le show ! C'est euh... C'est parfait ! Real Bectiche t'as... De toute façon euh... De toute façon il y a... Il y a une petite vidéo sur le net ! Euh... Quel est le Marceau ? Euh... Lyoway ! Je dirais ! Lyoway ! Bah de nous quand on joue en concert avec Real Bectiche ! Bah ils viennent pas jouer avec nous hein quand même ! Ils sont pas... On a pas sympathisé ! On a pas sympathisé à ce point là si tu veux ! Bah ça serait bien d'avoir quelques trombois et tout ! Ouais ! Ouais ! Faudrait travailler quoi ! Ouais ! C'est passé ! Ça sera à voir plus tard ouais ! Ça peut passer maintenant c'est tout quoi ! Et donc euh... Sinon bon ! Je me projette vraiment vers le futur mais... Vendez bien ! Vendez bien ! Vendez bien ! Ils vendent de la drogue ! On verra ! Pour l'instant on va essayer de... Ouais bah on va sortir le P et après euh... Pour l'instant on se démarche au maximum ! Ouais on démarche ! On essaie de trouver des... Des coprods euh... Ouais on va faire des lives ! Ouais on va jouer dans le coin ! Ouais ouais ! On va faire une sortie... On va faire une sortie normalement dans le coin ! On sait pas encore... Comment ça va se faire et tout ça ! Enregistrer un petit live ! Ah ! Peut-être ! Peut-être ça viendra ! Ouais ouais ! Ça viendra peut-être ! Vous aurez un peu plus de morceaux ! Ouais ouais bah... Parce que euh... On a un set de... Qui fait bien une heure quoi ! Ouais parce que euh... La dernière fois on vous a demandé un... Ouais ouais ! Un dernier morceau... Et vous avez refait un morceau... Ouais ! Ouais ouais ! Parce que... On a pas calculé tout ça ! Ouais ouais ! Surtout qu'on a pas... On a pas de mémoire ! Non c'est pour ça ! C'est surtout ça en fait ! Ouais ! Il faut que vous remettez... Vous vous remettez à... Avez certains morceaux de Johnny Deward ! J'adore ! Oh non c'est toujours ! C'est que la dernière en français... Ouais c'est bien déjà ! Ah oui c'est quand même... Comme un ver vide ! Je t'ai bien fait chier avec ça ! Ouais c'est vrai ! Il y a pas mal de gens qui nous le demandent... Mais c'est vrai que... Comme on a... Nos temps de composition... Ils sont... Enfin on a pas vraiment de... D'énormes temps impartis aux répétitions et tout ça... Donc nos temps de composition... Généralement ils sont... Assez long ! Du coup quand on refait des sets... On... On met à côté certains anciens morceaux ! On nous le dit souvent c'est dommage et tout ça ! Ouais ! Il faut pas regarder ce qui est énergique aussi ! Voilà ! On fait l'exemple de cette musique parce qu'elle est vachement festive ! Ouais ! Et puis... C'est en français c'est que... Ouais plus calme ! Plus que le public... Généralement... Vous allez écraser ! Ouais ouais ! Ça leur permet de chanter à la musique ! Mais tu sais que c'est un peu pour ça... Enfin on l'a pas fait pour ça mais... C'est souvent quand on nous disait ça ! Ouais c'est vrai ! On a voulu essayer ! Mais ça nous a pas non plus forcément emballé ! Et donc euh... Enfin on l'aime bien cette chanson mais euh... Voilà ! Pour moi un plaisir peut-être à la jouer ! Surtout avec beaucoup plus lente ! Par rapport à Dormi The World ! Notre prochain EP il va fondre quand même ! Non il s'appelle Handel Whisker ! Oui ! Par rapport à Dormi The World ! J'allais en parler ! Dormi The World ! C'était vraiment... Plein de... Dormi The World ! C'est génial ! J'ai sûr qu'il y a dans le champ à l'avance ! Non regarde ! Ah merde ! Il y a un chèque avec les cacas derrière ! Achetez notre prochain EP ! En fait c'est bon t'as ta réponse ! Et vous sinon vous faites quoi ? Comme genre de musique ? C'est la merde ! Et j'ai oublié ma question ! Ah si ! Dormi The World c'était vraiment... Plein d'influences musicales ! Pas influence mais plein de... Différences type de musique ! Ouais ! Différences style ouais ! C'est vrai ! Manouche, funk et tout ! Et euh... Comment sera votre prochain... Il sera punk rock ! Punk rock ! Punk rock ! C'est clair ! On a abandonné tous les côtés un peu reggae de tous les côtés... Bah en fait c'est... Comme tu disais tout à l'heure on se laisse porter par ce qui vient au niveau de la composition et puis là c'était quelque chose de plus énergique quoi ! Quelque chose voilà... On se retrouvait mieux là-dedans ! T'avais vraiment envie de vous démarquer sur scène ? D'avoir vraiment quelque chose de plus dingue ? Ouais bah enfin c'est euh... Se démarquer... On réfléchit pas en se disant il faut qu'on fasse des chansons énergiques mais comme je te dis en fait c'est ce qui vient quand on compose ! On a grandi avec ce genre de musique comme ça donc forcément... Mais c'est vraiment... Enfin c'est ça ! C'est ce qui se passe voilà ! Quand on compose ça vient comme ça quoi ! Du coup... On a fait Drom in the World c'était ça aussi quoi ! On cherchait des choses et puis on arrivait sur le truc un peu plus festif et voilà ! Donc euh... Peu de gens le savent mais sur la scène française au niveau du punk ça a bougé énormément ! Il y a plein de choses qui se passent ! Ouais ! Tu as tout à ce qui a raison ! Ils sont pas forcément très médiatisés ! De par certains messages qui sont passés ! C'est assez alternatif donc euh... C'est assez... Euh... Parce que c'est DIY ! Euh... C'est vraiment quelque chose euh... D'impressionnant ce qui se passe en France et sur... Sur certains pays euh... Européens et tout ! Et euh... Et euh... Et euh... C'est beaucoup plus grand donc euh.. Il y a plein de choses qui se passent donc je ne sais pas ! Oui ! Mais euh... C'est beau ce que tu dis ! Ouais c'est mon... C'est beau ! C'est la séance géo euh... Pour du géo-pump pro-lyphique ! Ah ouais ! Donc euh... Certains groupes avec qui vous ne l'avez pas encore joué mais... Bien joué, vous vous l'aurez bien rencontré ! Bah sinon tu veux qu'on te passe la liste euh... Non mais ouais ! On peut gérer un paquet après pour être aussi réaliste ! Ouais ! C'est pas grave ! Après on voit par rapport aux occasions qui se présentent à nous, c'est sûr qu'après nous on aime bien partager la scène avec des gens qu'on affectionne plutôt bien. Par exemple on a fait une sorte de grosse fête avec les 95C. On sait que c'est des potes déjà d'avant donc on s'est dit que ce soir là ça va être la fête, ça va être génial quoi. C'est pour ça, après il y a des groupes qu'on affectionnent plutôt bien. Et prochainement j'espère qu'on va pouvoir en jouer avec des groupes locaux comme les Nuitré & Kiss, ça pourrait être sympa. Tu vois des groupes comme ça on connait un peu les gars et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes soirées, bah les Nuggets on les connait bien aussi. Vous avez des autres formeliers ? On est non, on a pas joué avec eux ! Tu as joué avec eux ? On a joué même ! C'est les Vymer qui commencent ? Un petit peu tôt ? Si on a joué avec eux, si si ! Moi je m'en souviens pas ! C'est l'américaine ! On a joué avec Anita Billy Space mais on a pas joué avec Nuggets Nuggets ! Si si on a joué avec Nuggets ! Bref ! Bref on s'en fout c'est vachement bien ! C'est l'américaine ! Ouais c'est l'américaine ! Ouais ouais bah voilà ! On se croit hors concert alors on joue avec eux ! Avec plaisir ouais ! Tu vois ? Je sens quoi ! Couturier c'est pas perdu ici ! Alors ! Chacun va dire un petit mot ! N'importe quoi ! Qu'est-ce que t'as envie de dire toi ? Heu ! Taboulé ! Couscous ! Oui ! Prêt ! Putain ! T'as vu c'était que de la mémoviture ! C'est notre influence principal ! En groupe de gros ! Ouais on profite à ça ! Allez ! C'est parti ! C'est parti !